donc on continue notre petite partie on avait pris notre note on va se relancer la connexion donc on a vu mon scan de port je n'ai plus besoin je crois quand même supprimer ça c'est le rm10 ouais tu vas me supprimer scan de port ça on va peut-être le laisser autant magnifique ok excusez moi donc on est bon ça on va le passer sur le 2 pourquoi j'ai plus mon compositeur qui marche donc on s'était arrêté là on avait piraté vous voyez que le pingouin on lui a fait l'amour et maintenant on va voir un petit peu les notions fondamentales de du pivotage du pivotement donc il nous demandait une adresse ip on va lui donner c'était sans de son sens de son indice 200 sens de son hockey et donc là on avait notre chaîne visiblement donc lancé par a je vais aller avec un d'un chèvre qu'est ce que je vais je vais dans le route et là qu'est ce que je peux faire moi je peux faire comme je suis autant je fais ce que je veux je vais faire un sud au 4 et un des carrément de l'affiché et ben le pire fichier qu'il faut pas afficher à par contre on est un coeur s'est tapé dans le shadow donc là on a le web je dois h très gentiment et là j'ai celui-là on va récupérer tout donc la séparation si je n'ai pas de bêtises c'est les deux points donc s'il fallait pas les prendre mais ça donc là ça tchatche énumération de potation on voit l'ancien voilà je crois qu'on est bon voilà et pour le fun j'ai un super boutique je découvre rien pas longtemps qui s'appelle search de h qu'est ce que fait sir de h il va vous donner toutes les informations sur le h et si jamais il n'arrive pas à craquer en ligne via des api il va lancer automatiquement h4 le pt donc c'est vraiment sympa je vous mettrai les biens description search de h tout pour craquer n'importe quel âge donc on va faire quoi bon on va lui dire ouais ce que tu peux bien craquer par exemple en simple h et d'orgue sur le coup et coller le match ouais c'est bien ça lors d'une machine à une autre je peux pas donc reprenez voulez-vous copier tu veux bien copier tu sais voilà et là il va chercher il va chercher et là il n'arrive pas à le craquer donc maintenant je peux spécifier une autre option pour lancer h 4 mais c'est juste pour vous montrer ce qui est sympa c'est qu'il va chercher directement sur internet ça nous évite d'aller sur des sites et généralement pas ils vous trouvent l'algorithme qui est utilisé pour la fonction de h h voilà mais c'est juste pour vous montrer l'outil donc très 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 bon outil je vous mettrai tous les liens en descriptions comme d'habitude certes de h qu'on appelle s th donc ça c'est fait il nous avait dit de façon d'un mais il veut pas traduire sa manière c'est ok donc il nous l'avait dit vous ne pourrez pas déchiffrer le h qu'est-ce que texte est quand même mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire vous savez que on peut abuser d'une autre file donc on va aller sur la machine si bien donc le mode profile c'est quoi on va c'est on peut aller peut aller on peut aller un peu aller voir ssh et est-ce qu'on a pas du ssh tout simplement pas fait on a ssh d donc je me pose la question est ce qu'on peut pas je suis bon alors c'est des c'est ça ton route d'accord je suis bloqué dans la matrice j'ai pas alors parce qu'il n'y aurait pas un fichier caché mais ça sache non donc je vais essayer de récupérer de l'échelle voir si ça me donne un peu plus de droits c'est un sujet au net 4 portes écouté lmvp sur notre par lit on a vu tout à l'heure j'ai fait il écoute on va passer là dessus je vais demander un shell ok donc ma machine donc je suis en 10 50 100 1 3 3 7 qui est là je suis bloqué aussi c'est à l'échelle je pouvais pas me balader comme je voulais donc je vous ai dit on va dans route et là dans reti on a et ça sache à l'historie le rc le maïsql le piton historique c'est super intéressant mais moi je m'en fous je vais aller dans le fichier cassé qui s'appelle ssh pourquoi parce que là dedans il ya l'aïdi rsa on a la clé publique mais la clé publique moi je m'en fous la clé publique on la partage avec tout le monde moi je veux quoi je veux la clé privée ok donc je peux pas en guette non non plus comment je peux faire sud où ils sont privés là je te m'affiche à dire à ça ok donc là je vais récupérer la clé allez donc attention pas prendre des caractères en plus sinon ça peut bien ça va tout faire soirée là qu'est ce que je vais faire je vais faire sudo mkdir loot et je vais l'appeler web serveur donc dans mon répertoire loot je vais mettre tout ce que j'ai looté comme dans un jeu vidéo et là bas j'ai mon accès clé de chiffrement privé connexion en route directement au serveur web donc je vais faire ça et je vais mettre ma clé dedans qu'il a créé de cette cheval mkdir tu veux quoi mkdir job et tout en l'argument c'est qu'est ce que c'est cp j'oublie putain cp donc dans le web serveur en bas je vais aller mettre ma clé de chiffrement sudo nano id rs1 c'est quoi l'extension ouais c'est la pub qui est publique et privé elle a pas d'extension ok donc là on est pas mal je vais faire mon copie collé et puis bien sûr ça marche pas allez mon gars tu peux y arriver donc là qu'est ce que je fais je supprime voilà je veux absolument qu'ils aient aucun espace pas que ça me fasse planter là c'est pareil vous devez pas avoir d'espace ni au début ni à la enfin notre l'ex vous rappelez pour utiliser une clé privée pas absolument lui donner les droits à 600 sur id rs1 ok et du coup et ben il ya quoi voyez que elle est passée en 600 au niveau des droits il faut qu'il ya que le propriétaire hôte qui puisse y accéder par les autres sinon c'est une faille de sécurité maintenant je peux me connecter je vais utiliser ses sages je vais dégirer ii pour lui dire bah écoute tu utilises cette clé et je veux que tu connectes avec sur la machine en fait et donc notre machine je sais pas quel compte je vais utiliser je vais utiliser route je vois et l'adresse ip à tester route et l'adresse ip de notre machine putain donc vous voyez des fois simple erreur de copier coller quand je vous dis que vous prenez un caractère spécial un espace quelque chose et c'est fini donc là on a quelque chose de plus sexy on a un vrai shell espace et connecté en ssh voilà ça ressemble enfin à quelque chose donc là on a fait toutes ces parties là ok on a accédé au réseau c'est bon j'ai tout coché et on a fait l'introduction l'énumération l'exploitation du serveur web maintenant on va voir un peu et ben tout simplement tout ce qui est pivotement donc il nous demande quand même le chemin du complet aurait le chemin complet mais pas ou c'est qu'on a trouvé ce qu'on a vu on est allé de récupérer d'envoi dans le fichier caché ssh et il ya quoi il ya la grille rsa ça que tu veux pas donc on a téléchargé la clé on a fait un siège match 600 et on a accès permanent à la boîte en croûte donc maintenant on va voir la partie pivotage donc très très important cette notion c'est vraiment très important vous le ferez tout le temps alors bien sûr quand vous attaquez une seule machine sa capture de flag c'est pas nécessaire quand vous menez une cyber attaque vous attaquez pas un réseau d'entreprises là il faudra apprendre à pivoter donc qu'est ce qu'on a on a notre attaqueur toto le hacker on a notre serveur web on a compromis ok première étape on a compromis le serveur qui fait partie de la dmz ok donc la dmz c'est quoi c'est la zone des militaires visées généralement on va mettre le serveur web qui est hébergé qu'on a piraté l'un instant dans la dmz c'est à dire que il est sur une partie du routeur qui est démilitarisé qu'est ce qu'on entend par démilitarisé eh ben c'est un peu comme une zone démilitarisé dans la mais eh ben on va pas avoir le parc le parfeu s'arrête ici si vous voulez là on est dans le réseau interne et là on a notre parce que ok qui va bloquer toutes les communications entrantes nous on est arrivé là on l'a démoli maintenant il faut qu'on arrive à contourner le parfeu pour pouvoir rentrer sur le réseau interne ok donc il faut dissocier le réseau de la cible qui est beaucoup plus grand au niveau du périmètre que le réseau interne ok le réseau interne lui est beaucoup plus sécurisé donc le pilonnement c'est l'art d'utiliser l'accès obtenu sur une machine pour exploiter une autre machine plus profondément dans le réseau c'est l'un des aspects les plus essentiels lors des tests d'intrusion sur au niveau d'un réseau les trois principaux points d'enseignement dans cette salle sont et ben en termes simples utiliser des techniques décrites dans les tâches qu'on va voir en fait il devient possible pour un attaquant d'obtenir un accès initial à un réseau distant et de l'utiliser pour accéder à d'autres machines du réseau qui ne ne serait pas autrement accessible ok donc dans ce dia 20 il ya quatre machines sur le réseau cible là notre serveur public et on a trois machines la machine de brigitte la machine de tatiana et la machine de gynette et ses trois secrétaires qui travaillent dans l'entreprise qu'elle donc en accédant au serveur public et ben on va pouvoir pivoter pour attaquer trois cibles restantes donc là qu'est ce que j'ai en gros j'ai mon point d'entrée sur le réseau et après bim je vais avoir trois nouveaux trois nouvelles surfaces d'attaque pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire donc peut-être que je vais aller voir l'ordinateur de brigitte et peut-être que brigitte est passé la chef de tatiana et gynette et brigitte va me donner accès je vais pouvoir faire un mouvement vertical puisqu'il ya plus de droits donc je pourrais peut-être escalader mes droits et accéder aux deux autres machines parce qu'elles seront asservies ok j'étais maître sur les deux esclaves que sont tatiana et gynette ou peut-être que gynette a un accès direct à tatiana tatiana me donnera une escalade de privilèges qui me permettra d'accéder au pc de brigitte vous voyez que tout est possible ok donc nous quand on parle de pivotement latéral et ben on parle c'est exactement ça on va se déplacer d'une machine à une autre jusqu'à qu'on fasse notre pivotement vertical qu'on devienne administrateur de la machine et dans ce cas là on parle d'escalade de privilèges c'est un pivotement vertical ok donc déplacement latéral pivotement vertical dit escalade de privilèges ça c'est important de bien comprendre les deux faits ok très souvent même quasiment tout le temps à moins qu'on ne soit directement route d'une machine qu'on ait utilisé un exploit qui nous donne les pleins pouvoirs mais très souvent on va commencer par une étape de pivotement latéral au sein du réseau de l'entreprise pour ensuite faire notre escalade de privilèges et devenir le dieu dans la machine donc c'est un exemple c'est un diagramme il n'est pas représentatif de notre réseau on est en train d'étudier ok nous on a trois machines on n'a pas quatre machines notamment mais c'est en plus c'est différent donc cette section contiendra beaucoup de théories mais qui sont pertinentes en fait et comprendre comment on bat des cibles compromises sous linux et windows et ben ça existe et comment aller à coeur fonds faire ça passer d'une machine à une autre machine et ben c'est grâce justement au pivotement cette technique ok donc on peut disposer d'un environnement sandbox avec la machine compromise et on va faire de nouvelles tâches dénumération et voir un petit peu comment on peut se balader au sein du réseau et plus tard je vous montrerai des outils beaucoup plus évolué qu'on utilise en red chiming pour faire des tests d'intrusion et on apprendra toutes les techniques de post-exploitation donc effacer ses traces contourner et dans le mettre installé des portes dérobées faire de l'évasion qu'évasion donc pouvoir chiffrer ou encapsuler nos virus pour que bah il contourne tous les antivirus ok pouvoir désactiver les systèmes de protection voire pénétrer dans le système tout ça c'est des techniques qui sont utilisées par les meilleurs à coeur par les cyber attaques étatiques quand on fait une une attaque avancée persistante une apte service de renseignement utilise des portes dérobées dans votre matériel dans vos logiciels pour faire ce type d'attaque ok donc ça c'était l'introduction c'est un peu la théorie maintenant on va voir l'abstraction au niveau donc les méthodes que nous allons utiliser pivoter tendance à varier en effet en fonction des différents systèmes d'exploitation cible ok donc on a des frais moi comme metasplats qui permettent de faciliter le processus cependant pour le moment nous allons examiner des techniques manuelles de pivotement ok donc il faut distinguer le port forwarding qui est la redirection de port via le tuer le tunneling et le proxy ok donc le tunneling et le proxy c'est la création d'une connexion de type proxy pardon il ya une machine compromise afin d'acheminer tout le trafic souhaité vers le réseau cibler cela pourrait également être un tunnel en fait un c'est comme un pipe c'est comme un tuyau et tout ce qui passe dans le tuyau comme votre vpn comme tor et bien tout est chiffré tout est encapsulé l'information est encapsulée donc elle n'est pas visible en caire même si vous sniffez les paquets réseaux vous ne pourrez pas dire les données qui sont encapsulés dans les trams ip ok et ben on va utiliser ce tunnel et le fameux tunnel on peut utiliser pour lancer des attaques et ben c'est le ssh tunneling donc ça ça peut être une technique super utile pour contourner les systèmes d'intrusion ok les systèmes d'intrusion on a les hds et l'on a les id s ok mais plus couramment les appels id s les hds sont une version améliorée des id s qui sont des systèmes de détection d'intrusion ou des pare-feux et des fois même votre antivirus a un pare-feu et aussi des id s ou des hds ok et il faut dissocier ça de la redirection de port ok la redirection de port c'est ce qu'on appelle du porte forwarding ok en anglais et c'est la création d'une connexion entre un port local et un seul port sur une cible vient un autre compromis ok donc c'est légèrement différent il ya quelques nuances qui sont bonnes à comprendre donc un proxy est bon si nous voulons rediriger un grand nom de type de trafic différent vers notre réseau cible ok on va privilégier du tunneling du proxy ok par exemple avec un scanne map ou pour accéder à plusieurs ports sur plusieurs machines différentes la redirection port en fait a tendance à être plus rapide plus fiable mais nous permet uniquement d'accéder à un seul port ou à une toute petite plage sur une périphérique cible donc c'est là la différence majeure ok le style de pivotement le plus approprié dépendra entièrement de la disposition du réseau nous devons donc commencer par une émération approfondie avant de décider comment procéder il serait judicieux à ce stade de commencer également à dessiner une mise en page du réseau tel que vous le voyez bien que dans le cas de ce réseau en pratique la mise en page soit donnée dans l'encadré en haut de l'écran donc là on a déjà notre architecture ok on a piraté la première machine on va s'attaquer aux autres puis vêtements ok une fois qu'on est arrivé à la machine de john qu'est ce qu'on va faire on va faire une escalade de privilèges ce qu'on appelle une plus veste plus village escalation ok et une fois qu'on aura fait ça bas les trois machines sont à nous on a l'ensemble du réseau la machine est pour nez on a au nez le réseau comme on comme on dit dans le jardin donc en règle générale si vous avez plusieurs points d'entrée possible et bien sûr dans la réalité vous aurez toujours plusieurs points d'entrée possible essayez d'utiliser une cible linux unix lorsque cela est possible car elles ont tendance à être plus facile à pivoter un serveur web linux orienté vers l'extérieur est absolument idéal en effet on privilégiera l'attaque sur un serveur web linux on sait qu'il est dans la dmz et ça va être notre point d'entrée idéal ok les tâches restantes et ben on verra comment énumération d'un réseau à l'aide des outils natifs et compilés statistiques statiquement pardon donc on verra comment compilés statiquement nos outils et on verra bas de philosophie en fait il ya une philosophie c'est ce qu'on appelle bring your own tool ok c'est du bio d'ibioti et c'est on va utiliser une vm à nous un quel est linux un parrot os et à partir de là on va rerouter le réseau et on va servir de notre machine la machine du pirate du hacker de tous les outils qui sont présents dessus pour pirater toutes les machines du réseau ok ça c'est une philosophie mais des fois et ben vous trouverez dans des endroits extrêmement sécurisé et là bas il faudra infiltrer sur la machine de quoi compiler un éditeur de texte même s'il n'est pas présent pour pouvoir écrire du code et écrire du code en dieu directement donc il va falloir coder sur la machine parce que vous n'aurez pas d'autre choix vous ne pourrez parfois ne pas accéder on a des réseaux qu'on appelle air gap ok air gap gap c'est un trou air gap c'est un trou d'air mais grosso modo c'est des machines qui sont déconnectés du réseau ok pour pouvoir attaquer ces machines déconnectés du réseau si vous êtes vraiment très très bon vous utilisez comme les services de renseignement vous faites passer des virus via l'électricité et en faisant passer des virus via l'électricité eh ben on contourne tous les pare-feux tous les systèmes de protection mais bon ça faut vraiment être calé s'appeler la nsa on leur fait un petit coucou ou bah toute façon vous connaissez vous allez me dire ouais comment tu fais passer un virus par l'électricité et s'attaque tu as fumé la moquette mais non non vous avez à la maison vous avez des cpl les cpl qu'est ce qu'ils font vous connecter un cpl un câble ethernet à votre hauteur et vous montez au deuxième étage chez vous parce que vous captez pas le wifi ou brancher le deuxième boîtier cpl il se synchronise avec le premier boîtier qui est en bas et via le courant il vous permet d'accéder à internet et vous avez du binaire qui passe par le réseau électrique et ben si on peut faire passer de l'éternet via les cpl vous croyez pas qu'on peut lancer des attaques par le cpl ne soyez pas dupes ne soyez pas dupes c'est comme ça que les services de renseignement peuvent passer de n'importe où ils contaminent tous les systèmes de protection à partir du moment où vous avez une prise mettez vous ça dans la tête vous pouvez faire passer un virus dans le courant ok vous pouvez en vous pouvez vous il ya des câbles spéciaux vous rechargez votre portable à partir d'une prise qui a été modifié tempéré et on vous pierre votre téléphone il est piraté en deux secondes vous l'avez juste branché à une prise où vous avez utilisé un câble et dans ce câble en plus de vous fournir du courant eh ben il lance une attaque malicieuse un payload une charge utile qui va venir pirater exfiltrer vos données vous espirer ok donc c'est pas c'est pas des théories du complot c'est pas des films de science fiction c'est pas james bond c'est les meilleures techniques qui utilisent les services de renseigneurs la nsa notamment ensuite je m'égare on verra les proxys chaînes avec foxy proxy on verra la redirection de port ssh qui est c'est ça ça sert tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps pour administrer des machines et ben on va voir comment militariser ssh comment s'en servir pour pivoter pour faire du ssh tunneling pour même se servir du tunneling ssh pour contourner des pare-feu ok et faire la nick à tous les systèmes de protection c'est aussi simple que ça donc ça sera principalement sur unix on verra aussi d'autres outils qui vont nous servir on a p-link sur windows on a socat sur windows et unix on a burin sur windows et unix et on a sshuttle qui est uniquement sur unix ok donc c'est loin d'être une liste exhaustive des outils disponibles pour qui permettent pardon le le pivotement le pivot mais généralement eh ben c'est les outils qui sont les plus utilisés alors allez faire vos recherches faites de l'occident renseignements sont ouvertes à les récupérer toutes les informations que vous pouvez pour comprendre parfaitement la technique de pivot comment on la met en oeuvre et à quoi elle nous sert dans une cyber attaque donc des recherches plus poussées sont encouragés on est d'accord donc quel type de pivotement créer un canal un canal à travers lesquels les informations peuvent être envoyées de façon cachée dans un autre protocole et à travers canal qui peuvent être cachée vous pensez tout de suite à bas le tunnel et à passer dans un tunnel ensuite non couvert dans ce réseau mais bon à savoir quel commande metasploit framework peut-être utiliser pour créer une redirection pas il ya un module spécial c'est pour ça que je vous redirige vraiment vers le module metasploit il faut l'apprendre par coeur le faire je vous ai mis mes vidéos que j'avais fait sur les rivers et bind shell qui couvre l'ensemble de la salle je vais vérifier que il ya bien aussi tous les ctf metasploit dont celui ci qui est disponible je vais vérifier ça tout à l'heure comme ça vous aurez toutes les données et je vous conseille je vous mettrai tout en description allez voir mes vidéos fait cctf pour bien comprendre le fonctionnement vous apprendra les bases sinon bah forcément ça est du chinois il faut avoir quelques connaissances en quelques fonds d'un manteau en architecture en commandeux linux unix en powershell parce qu'on va utiliser un père pour faire du site aussi et il faudra également battait d'aider des notions de raison ok direction de port et ben comme son l'appel ça s'appelle porte comme porte et forward fd fwd ok dès que vous voyez fwd c'est l'abréviation de forward to forward en anglais c'est redirigé on est d'accord et un port vous savez que c'est pas c'est pareil ça ne change donc voilà on a fait on avance lentement mais j'ai envie de prendre mon temps puisque il y aura beaucoup de choses ça sert à rien de tartiner sinon battu quoi vous n'avez pas besoin de moi la limite un fait le cds si vous voyez que vous bloquez pas regarder mes vidéos si ça peut vous aider j'ose espérer ok donc là on a un indice on va voir oui peut faire une recherche de l'eau site directement dans google on va taper et c'est le premier que je vous conseille quand vous avez un doute vous avez oublié une commande vous allez chercher sur google il n'y a pas de honte à avoir ok peut pas tout apprendre tout de suite donc je vais continuer je sais pas j'ai pas de timer je sais pas combien ça fait combien de temps que je vous parle je vais au montage de la vidéo mais on va voir un petit peu quand même on va continuer je sais pas je pense il ya beaucoup encore sur le niveau je vais aller jusqu'à la tâche 11 je pense et j'en continuera demain parce que je commence à être chaos et ce soir j'ai des trucs à faire donc comme toujours ce qu'on appelle le dénombrement c'est mal traduit mais c'est en gros l'énumération ok l'énumération ça va nous permettre d'énumérer comme son nom l'indique et oui bien sûr c'est la clé du succès comme comme dirait l'autre et ça va nous apprendre énormément énormément de choses c'est l'information c'est le pouvoir je vous dis toujours savoir ses pouvoirs ok plus nous en savons sur une cible que nous avons d'options à notre disposition en tant que tel notre première étape lorsque nous tentons de passer à travers un raison et d'avoir une idée de ce qui nous entoure j'ai toujours dit ayez une vision objective lors de vos enquêtes de vos investigations lors de vos attaques lors de la planification de votre attaque ok de vos attaques si c'est une attaque d'ampleur elle va passer par plein d'états connaît ton ennemi shunzu ok donc il existe cinq manières d'énumérer un réseau via un autre compromis on peut utiliser le matériel trouvé sur la machine on a le fichier host qui régit tout ce qui est résolution dns on va récupérer des adresses ip on va récupérer des noms de domaine ou à mon domaine qui sont utilisés sur l'intra net qui vont nous donner de nouvelles pistes pouvoir usurper l'identité des personnes des services des machines que ce soit les clients des serveurs ok on peut utiliser le cache arp on peut faire de nombreuses attaques comme bas de la rp spoofing du cache arp cache poisoning donc des attaques qui vont se concentrer sur la faiblesse en fait cryptographique et en termes d'architecture en fait sur les les failles inhérentes au protocole rp en fait au tout cas la rp qui permet la résolution des noms au niveau d'un réseau ok sur vous savez que les machines communique on a dieu du multicast de l'unicast du broadcast donc ça c'est on voit pas rentrer dans les détails je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et c'est comme ça que les machines communiquent sur le réseau et ben la rp c'est le protocole de résolution qui va fournir ce service et ce service malheureusement bas ça date des années 70 c'est un truc qui est vieux qui dit vieux dit vétuste qui dit vétuste dit bourré de failles ok ensuite on pourra utiliser bas tous les outils préinstallés sur notre machine donc ça c'est la la philosophie je vous ai dit bring your own tool ok ramène tes propres outils mes propres outils ils sont sur mon cali sur mon parot os sur mon arch linux ok qui vont me permettre de pirater à partir de ma de ma machine ok après il ya l'autre principe c'est à dire qu'on pile statiquement un compile directement sur la machine en fait ton code source ok parce que des fois bas tout simplement le code ne s'exécutera pas parce que il ya une architecture spécifique au niveau du processeur par exemple de la machine et il va falloir pas compiler soi même le code savez que si vous compilez le code à partir du code source vous le compilez directement sur la machine il ya beaucoup moins de chances que il ya des erreurs de traduction des erreurs d'interprétation et et que le code craque donc on aura tout intérêt à faire du ce qu'on appelle du la customisation en fait c'est à dire vraiment on va partir d'un script malicieux générique d'un virus générique et on va aller compiler utiliser notre compilateur pour faire une attaque qui est vraiment customisé qui est spécifique au matériel qui est visée ok donc ça ça pareil ça demande de bonnes compétences et une bonne connaissance technique et ce sont comment dire les meilleurs hackers qui font ça ok sinon la plupart des gens récupèrent des bouts de code à gauche à droite c'est un peu n'importe quoi donc tout l'intérêt aussi de pouvoir compiler directement et parfois bas si on a accès à un compilateur on pourra on pourra abuser de ça et créé nos nos propres portes dérobées nos propres scripts nos propres virus etc etc ok donc ça c'est bon bon à savoir ensuite on peut utiliser des techniques de script des scripts vous savez que vous en avez un paquet à chaque fois je vous redirige vers github puisque c'est le plus gros repos de github et vous avez tout ce qu'il ya sur terre et c'est gratuit je répète le jour où vous avez quelqu'un qui vous dit il faut payer pour télécharger mon truc sur github et bien il ya de fortes chances que vous ne soyez pas sur github tout simplement quoi parce que on n'est pas dans le monde merveilleux des vaccins de bill gates et de microsoft on est dans le monde open source ok et dans l'open source et ben on fait ce qu'on copie on duplique on modifie on fait des forks et c'est le principe de l'open source chacun travail sur le travail de l'autre et une complète l'améliore ou pas donc il n'y aura jamais à payer ok vous n'êtes pas sur le 10 et l'utilisation donc des outils locaux et on passera par un proxy donc là on va voir un certain type d'attaque il est en train de refaire surface sans jeu de mots puisqu'elle s'appelle living of the land donc en gros c'est comme des zombies qui sortent de la terre et qui viennent foutre le bordel et ben c'est pareil cette attaque en fait est très très et de plus en plus utilisée même si elle est connue depuis une quarantaine une cinquantaine d'années on va dire et ben en gros c'est l'utilisation d'outils locaux vient un proxy et ben elle est incroyablement lente et doit être utilisée comme dernier recours idéalement si nous voulons profiter des outils préinstallés sur le système les systèmes linux sont parfois un peu installés par défaut netcat etc etc et ben voilà une attaque qu'on appelle elle au tl c'est de l'événement donc c'est un bon moyen de minimiser les risques à défaut de très facile de transférer un binaire statique ou de créer un simple outil de ping sweep d'embâche ok donc le pin sweep et ben c'est ce que fait un map beaucoup plus simple ou plus basique le pin sweep et ben c'est un scan un scanner de porte très simple que vous pouvez coder en quelques secondes on verra en piton comme vous faire un pic très très basique en bâche même c'est très très simple ok donc avant tout cependant il est judicieux de vérifier qu'il existe des informations utiles stockées sur la machine donc on peut faire un rp a et peut-être c'est utilisé sous windows ou linux pour vérifier le cache à rp de la machine ok donc là on peut aller voir si vous voulez un peu là je suis allé interroger le cache à rp et je vois que bas sur les terres donc sur ma connexion ethernet qui s'appelle le th0 qui est la principale on voit trois domaines qui sont ceux des serveurs et là on voit qu'on a prenait la machine de prod qui est notre web serveur notre serveur mini serve ok on a trouvé une faille dessus on a utilisé un exploit public et on a réussi à se connecter à la place de thomas première attaque il faut maintenant qu'on vote ok on a encore ces deux machines l'un c'est le pc de thomas son pc personnel windows avec antivirus et toute la panoplie et là entre on va voir il ya peut-être quelque chose on va essayer de comprendre ce qui se passe mais d'abord il faut voir tous les fondamentaux ok comment on pivote à quoi sert le pivotement comment on peut chiffrer nos données et pourquoi on fait tout ça parce qu'on veut être furtif discret et chiffrer un maximum nos données ok et le principe c'est le hacker trouve un point d'entrée dans le système et après il va passer d'une machine à une autre machine jusqu'à trouver un compte qui l'intéresse où il pourra faire son escalade de privilèges pour devenir administrateur ok administrateur du réseau ensuite monter encore plus haut escalade de privilèges au sein d'une active directory d'une forêt et ben on va essayer de taper le contrôleur de domaine une fois qu'on a accès au contrôleur de domaine on a accès à toutes les machines qui sont connectés au contrôleur de domaine ça veut dire qu'on pourra administrer des centaines voire des milliers voire des centaines de milliers de machines sur plusieurs contrôleurs de domaine ok parce que généralement ils sont pas seuls sous-toi – Sous-titrage FR 2021